La prière de la prière Dans toutes les religions, les hommes essayent d'entrer en communication avec leur Dieu. Et le premier sens du mot sacrifice, c'est cela, tout simplement. En latin, sacrum facere veut dire faire du sacré, entrer dans le domaine de la divinité. On lui parle, c'est la prière, on lui fait des cadeaux, c'est l'offrande. Et voilà le deuxième sens du mot sacrifice, ce sont les offrandes aux divinités. Concrètement, ces offrandes peuvent être d'ordre végétal, des céréales, du blé, du pain, du riz, du vin, ou animales. On tue des animaux en hommage au maître de la vie. Dans certaines religions, on va même jusqu'à tuer des humains. Ce n'est donc pas Israël qui a inventé la démarche du sacrifice ou de l'offrande. On a des traces d'offrandes et de sacrifices bien avant l'Ancien Testament et en dehors de l'Ancien Testament. La preuve, c'est qu'en Terre sainte, on peut visiter des ruines de temples très anciens, donc très antérieurs à l'entrée des Hébreux en Terre promise. Le temple d'Eingedi, par exemple, au bord de la mer Morte, date de 4000 ans avant Jésus-Christ. Les Hébreux, on le sait, pratiquaient des sacrifices avant d'entrer en Terre promise. Mais lorsqu'ils y sont entrés, ils ont trouvé sur place des peuples qui eux aussi et avant eux pratiquaient des sacrifices. Depuis bien plus longtemps que, par exemple, les Cananéens, les Phéniciens, adoraient d'autres dieux que le Dieu d'Israël et eux aussi pratiquaient des sacrifices. Rappelez-vous le sacrifice des prophètes du dieu Baal sur le mont Carmel au temps du prophète Élie au IXe siècle. Lorsqu'on s'intéresse à la pratique sacrificielle en Israël, on s'aperçoit qu'il y a eu des offrandes et des sacrifices tout au long de l'histoire biblique. Presque tous les livres de la Bible en parlent et à toutes les époques. Le livre de la Genèse, pour commencer, nous raconte, dès le chapitre 4, l'offrande de Carin et l'offrande d'Abel. Carin est cultivateur. Il offre des produits du sol. Abel, lui, est éleveur. Il sacrifie des animaux. En Genèse 8, c'est Noé. Puis, en Genèse 14, Melchisédech. En Genèse 15, à son tour, Abraham sacrifie des animaux. Je passe au livre de l'Exode. Lui aussi raconte des sacrifices. Moïse et Haron, par exemple, demandent à Pharaon de laisser le peuple hébreu partir au désert pour y offrir un sacrifice. Et l'on connaît bien les deux grands sacrifices célébrés par Moïse et tout le peuple, au chapitre 12 et au chapitre 24 du livre de l'Exode. J'y reviendrai. Il y a des sacrifices également pendant la période des juges et pendant toute la période de la monarchie. Et après l'exil à Babylone, au VIe siècle, on le sait bien, le premier souci des rescapés a été de reconstruire le Temple de Jérusalem et de rétablir le culte et les sacrifices. Et dans leur vision d'avenir, les prophètes imaginent les sacrifices que toutes les nations offriront un jour à Dieu, à Jérusalem. Et on sait que les sacrifices n'ont cessé que par force avec la destruction du Temple de Jérusalem en 70 de notre ère. Donc, déjà, deux aspects à ne jamais oublier. Premièrement, la pratique des sacrifices bien avant Israël et en dehors de la religion biblique. Deuxièmement, la permanence des sacrifices en Israël tout au long de son histoire. Cela ne veut pas dire que la manière de pratiquer les sacrifices était immuable. Au contraire, les rites sacrificiels ont évolué considérablement. Et c'est d'ailleurs ce qui fait l'une des difficultés quand on essaye de s'y retrouver. Au début, il n'y a pas de rituel. La démarche du sacrifice existe, mais son déroulement n'est pas fixé. Il n'y a pas encore d'endroit fixé. Visiblement, les lieux de culte sont très variables. Par exemple, Abraham décide d'ériger un hôtel à l'endroit où Dieu s'est manifesté et lui a parlé. Il n'y a pas non plus de ministre spécialisé. Au début, c'est le chef de famille ou de clan. Ce peuvent être des jeunes gens ou encore leur roi. Il n'y a pas davantage de rites précis concernant la date ou le déroulement du sacrifice ou encore la matière des offrandes, que ce soit des récoltes ou des animaux. Donc, au début, il n'y a pas de rituel. Et puis, peu à peu, au fil du temps, les rites se précisent. On voit apparaître des ministres spécialisés, ce sont les prêtres et les lévites. En ce qui concerne la matière des offrandes et des sacrifices, on précise l'âge de la bête qui doit être sacrifiée. Ou bien, pour les offrandes végétales, il s'agit, c'est obligatoire, de la première gerbe de la récolte. La première gerbe et pas une autre. Il y a aussi différentes sortes de sacrifices qui apparaissent avec des rituels spécifiques et un déroulement précis. Pour les sacrifices d'animaux, par exemple, la victime peut être brûlée ou rôtie ou cuite à la marmite, mais ce n'est pas au choix. Autre précision apportée au long du temps, on distingue des sacrifices obligatoires pour telle ou telle circonstance, par exemple à l'occasion de la naissance du premier enfant. C'est ce qu'ont fait Joseph et Marie. Il y a également des sacrifices obligatoires chaque jour au Temple, mais aussi des sacrifices volontaires offerts par des individus ou des familles pour des raisons personnelles. À la suite d'un vœu, par exemple, ce sera l'équivalent de nos ex-votos. Autre distinction, les holocaustes, où la victime est brûlée entièrement, alors que certains sacrifices sont suivis d'un repas sacré qu'on appelle repas de communion, au cours duquel on mange la victime en présence de Dieu. Enfin, le but du sacrifice se précise. Il peut s'agir de réparer les péchés du peuple et d'obtenir le pardon de Dieu, ou bien tout simplement être en paix avec Dieu, ou encore offrir un sacrifice de louanges et d'actions de grâces. Il y a donc une très grande variété de sacrifices, mais tous ont un point commun, ils sont un moyen de communiquer avec Dieu. Je vous rappelle que c'est le sens même du mot, je l'ai dit en commençant, mais j'ajoute que l'expression « offrir un sacrifice » s'appelle en hébreu tout simplement « s'approcher de Dieu ». Donc, dans tout ce que nous avons vu, pour l'instant, en définitive, Israël ressemble très fort aux autres peuples, et en particulier à ses voisins. Mais, il y a un mais. Il y a en Israël quelque chose qui va dès le début le distinguer des autres peuples, c'est l'interdiction absolue de pratiquer les sacrifices humains. Nous en parlerons dans notre deuxième épisode.